C'est un appel à projets sur le sport féminin lancé par la Métro, auquel on a répondu et qu'on avait envie de mener. Ça fait un moment qu'on essaye de faire un tournoi senior féminine avec un thème. Là, on a trouvé le meilleur compromis possible. Après, c'est les équipes de la Métropole, avec qui on travaille tout le temps, on fait tout le temps des matchs amicaux, tout ça. Donc, c'est ces équipes-là aujourd'hui qui seront présentes. C'est d'une part pour les remercier de toutes ces années de travail, de loin au service, qu'on a pu se rendre, même sur des tournois, sur beaucoup d'échanges. Et d'autre part, c'est aussi faire quelque chose d'assez constant. Donc, on a essayé d'organiser au mieux ce tournoi, qui se passera en deux parties. Donc, aujourd'hui, c'est la première partie, on va dire, entre guillemets, qualification. Mais en fait, ce sera pour déterminer les équipes représentées par la suite. Le thème, c'est la Coupe du Monde. Donc, aujourd'hui, on est en tant que structure. Et sur un autre tournoi au mois de juin, là, par contre, on sera en mode plus Coupe du Monde. Et chaque équipe représentera une nation qui participe à la Coupe du Monde. Après, sur la journée, ça se comporte aussi en challenge. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a tous les matchs qui vont compter. Il y a aussi un quiz. Donc, le quiz, il a été choisi par rapport à un thème qu'on voulait aborder. Donc, aujourd'hui, c'est très sélectif. Donc, là, il y a un quiz qui rapportera beaucoup de points. Il y a les points dans le jeu. Il y a les points aussi du fair play. Le quiz, il est assez complexe. Mais par contre, il y a les réponses à toutes les questions. Et c'est vraiment des trucs que peut-être, même moi, quand je l'ai lu, il y a des trucs que je ne sais pas. Mais ça permettra d'apprendre, de sensibiliser. Et ce n'est pas vraiment un quiz pour essayer de savoir qui a la meilleure culture générale ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'histoire de sensibiliser, de répondre à des questions qui sont essentielles à l'heure d'aujourd'hui. Moi, de bas, je faisais du foot normal. Puis, j'ai arrêté. Et puis, j'ai entendu parler du foot de salle des géants. Et je me suis engagée. Ça fait trois ans que j'en fais. Le type aussi, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai trouvé ça sympa. En plus, c'était vers chez moi. Le sport féminin, ça essaie de se développer. Mais c'est quand même compliqué. On a donné quelques équipes. Du coup, on a essayé de faire un tournoi pour nous rassembler. Et faire quelque chose qui change d'habitude. En général, on a déjà tous joué contre ces équipes. La discipline, elle part dans le sens que déjà, le foot de salle masculin, déjà dans un premier temps, il a évolué. Et c'est toujours ces mêmes structures-là qui sont invitées aujourd'hui en fille. On a tout le temps essayé d'évoluer à chaque fois avec les forces en présence. Et aujourd'hui, c'est le foot de salle féminin qu'on essaie de faire développer. Le foot de salle masculin, il s'est quand même pas mal développé. Et encore, il n'a pas ses meilleures heures, mais il sera au top dans pas longtemps. Et maintenant, c'est les filles. Les filles, pour indication, nous, on n'a que des filles qui n'avaient jamais fait de sport. Donc, c'est vraiment que des amateurs. On a ouvert la porte à tout le monde et on s'éclate, on prend du plaisir. Et je pense que c'est plus offrir à des filles l'occasion de faire du sport que de faire vraiment du foot de salle à proprement dit, basé sur d'attaque. Après, il y a des autres clubs, ils ont une autre vision. Mais pour l'instant, c'est vraiment ouvrir les portes du sport. Et notre structure, aujourd'hui, on peut se le permettre. 18, après, malheureusement, on ne les a pas tout le temps sous le coût, c'est compliqué. Mais 18, âgés de 14 à 23 ans. Et aujourd'hui, on a réussi à faire deux équipes déjà pour notre part aujourd'hui. Donc, on aura 12 filles qui se représentent aujourd'hui pour le foot de salle des gens.